L'histoire de Pont de Clé est intimement liée à celle des industries qui se sont installées sur son territoire. Le vieux pont, construit en 1606, et la route nationale vers Vizil, réalisée en 1830, font de Pont de Clé un carrefour idéal pour y implanter des industries. C'est la papeterie, installée en 1824, qui donne une première impulsion au territoire. L'entreprise fait vivre 500 des 1000 habitants de l'époque. Son directeur, Paul Breton, sera conseiller municipal puis maire de la commune, créée en 1873. La mairie a l'embranchement des deux nationales, et les deux premières écoles sont construites. La guerre de 1914 provoque la création d'usines d'armement chimiques fondées sur l'utilisation du chlore. La société du chlore liquide voit le jour à Pont de Clé en 1916. Elle occupe alors 10 hectares, soit 2,5% du territoire. Après guerre, chlore liquide devient progyle, tourné vers l'huile, une production civile de dérivés chlorés et hydrogénés. La société fait construire des logements pour son personnel, qui se porte à 350 salariés en 1928. La société améliore et construit des réseaux et joue un rôle paternaliste et social important. Elle ouvre son dispensaire aux habitants. Elle cède à la commune le terrain qui deviendra le parc Borel. Musique De 17 hectares en 1940, la plateforme chimique atteint 214 hectares en 1954. A partir des années 50, progyle se diversifie et se lance dans la pétrochimie. La modernisation des techniques décuple ses capacités de production jusqu'à 1000 tonnes de chlore par mois en 1951. Entre 1956 et 1986, l'entreprise multiplie par 3 ses effectifs. La population pontoise est alors majoritairement ouvrière à 58%. La ville grandit avec l'usine. La plupart des grandes copropriétés sont construites dans les années 60. La direction pratique une politique de logement pour ses salariés par l'acquisition et la location de logements privés. Elle sera le premier bailleur sur la ville. En 1974, l'effectif de progyle atteint 2500 salariés, avant sa reconversion vers la chimie fine. Aujourd'hui, après fusion et acquisition diverses, la plateforme compte 6 entreprises différentes. 770 personnes travaillent sur place, mais 3000 emplois dépendent directement des activités de la chimie à Pont-de-Clé. La plateforme possède sa propre compagnie de sapeurs-pompiers volontaires et des moyens humains et matériels importants sont mis en place sur les questions de sécurité. Si la croissance de l'usine et celle de la commune ont été parallèles, la législation récente sur la prévention des risques majeurs a mis un frein à l'urbanisation, notamment à partir de 1985. La ville est contrainte, dans l'attribution ou non, de permis de construire. Désormais, l'urbanisation est soumise au plan de prévention des risques technologiques, le PPRT, actuellement en cours de préparation à Pont-de-Clé. L'arrière de l'usine et pour l'outil 123. Sous-titrage ST' 501